... Régulièrement, les habitants de Boudwoleu se réunissent pour parler de son développement. Liu Zhengwei n'hésite pas à battre leur appel en chantant. Les yis ont remis au goût du jour des pratiques ancestrales pour la gestion de leur village. Au lieu de se contenter de suivre les directives du parti, ils ont recours à la démocratie participative. Ici, on veut gérer notre environnement nous-mêmes. C'est nous qui décidons. On choisit de faire ce qu'on aime faire. Il n'y a qu'en protégeant et en gérant les projets nous-mêmes que les choses se passent bien. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, nous, on n'aura plus rien. L'artisan de cette prise de conscience, c'est le professeur Yu Xiaogang, environnementaliste influent en Asie. En travaillant sur les problèmes hydrologiques de la région, il a aidé les yis à faire leur révolution écologique et à développer des activités plus respectueuses de l'environnement et plus rentables, basées sur la culture des plantes médicinales et sur l'écotourisme. Vous voulez faire une présentation sur votre projet touristique, alors vous devez présenter les sites locaux. Mais le plus important, ce que vous devez souligner, c'est qu'il s'agit de tourisme écologique. Il faut expliquer bien clairement ce que c'est. Par exemple, il s'agit de protéger la faune et la flore. On peut aussi installer dans le village une grande carte des alentours, comme ils l'ont fait à l'Ashe Hai pour les promenades à cheval. Tu veux afficher ça dans le village ? Oui, et il faut aussi une stèle. Sur la stèle, il faut écrire les principaux sites et la distance pour y arriver. Des lieux comme le cirque du cheval dragon, la cascade là-haut, la grotte là-bas et tous ces endroits. Il faut les présenter. C'est surtout ça qu'il faut écrire. Sur la stèle, il faut rester général parce qu'elle est faite pour durer très longtemps. Bien sûr, globalement, la Chine n'est pas un modèle de démocratie. Mais je suis convaincu que les ONG peuvent promouvoir et construire à la base des principes démocratiques. Lorsque nous avons amené nos méthodes participatives au village, nous nous sommes rendus compte qu'elles étaient très adaptées au contexte local, que tout le monde était d'accord, que chacun avait envie d'exprimer ses propres opinions. Chacun de nos programmes commence toujours par des débats participatifs pour éviter que quelqu'un puisse un jour devenir le leader à qui tout le monde devra obéir. Ça, c'est pas possible. Peu à peu, les YI développent leur village. Ils ont construit une route pour en faciliter l'accès et ont installé des panneaux solaires. L'électricité leur a apporté la lumière, mais aussi, grâce à l'alimentation des télévisions et des ordinateurs, une ouverture sur le monde. Aujourd'hui, la forêt est sauvée et l'économie du village se porte mieux. Les cultures de plantes médicinales se multiplient et apportent une source importante de revenus. Mais il aura fallu vaincre le scepticisme ambiant. Au début, il n'y avait pas grand monde pour croire qu'on pourrait gagner plus en cultivant des plantes médicinales. Et certains ne voulaient pas se lancer. Alors, on a commencé à 5 familles, histoire de faire un essai. Et très vite, on a gagné plus qu'en cultivant des pommes de terre. Alors, tout le monde a compris que c'était avantageux. Et progressivement, tout le monde s'y est mis. En bas, dans la vallée, les Nachi ont eux aussi trouvé des moyens de se développer sans détruire la forêt. Ils ont planté des arbres fruitiers, évitant ainsi l'érosion des sols et réduisant considérablement les risques d'inondations. Leur situation économique est meilleure et l'environnement est préservé. Mais pour Liang Yao Cheng, le chemin a été long. Au début, ça a été assez difficile de commencer. Parce que nous, le petit peuple, on ne comprenait rien à l'écologie, à ce qu'est l'environnement, pourquoi la protection de la forêt est utile. Personne n'y comprenait rien. Alors, on a fondé une école de femmes et on a fait des réunions avec le village au grand complet. Et petit à petit, on a réussi à convaincre le village. Les gens d'ici ont compris. Et pour ça, j'ai travaillé dur pendant 14 ans. Mais ça en valait la peine, parce que le peuple d'ici a atteint un tout autre niveau et qu'il vit désormais en harmonie avec la nature. Des expériences comme celles de Lashu Hai et de Boudwole montrent que même en Chine, il est possible de renforcer le pouvoir des citoyens et que pour résoudre les problèmes liés à l'environnement, les gens font partie de la solution. En Chine, on débat actuellement beaucoup sur la question de savoir quel serait le meilleur système, y compris en ce qui concerne la propriété, quel serait le système le plus adapté pour garantir une meilleure protection de l'environnement. Le développement à la base de la société est de loin le meilleur, à condition de l'aider à combler ses manques. Cette méthode surpasse de loin l'économie de marché ou bien la gestion étatique. Lorsque c'est la communauté qui se charge de ses propres ressources, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais sans attendre des ordres venus d'en haut, partout dans le monde, des communautés agissent. Des villages en Chine s'organisent et montrent une voie possible vers la démocratie. En Angleterre, une ville met le partage au cœur de son renouveau et fait des émules. En France, une ancienne cité minière pratique une patiente démocratie active et renaît de ses cendres. Les exemples de notre histoire, comme ceux de nombreuses autres communautés dans le monde, montrent que des scénarios désirables peuvent devenir réalité et que pour parvenir à un consensus paisible, les habitants de la planète font partie de la solution. Le péril environnemental pourrait finalement se révéler une chance, une occasion de rénover durablement le pacte social et le modèle démocratique de nos sociétés. Sous-titrage ST' 501.